Et on se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour la revue de presse de l'éco. Nous sommes le mardi 27 juin, l'événement du jour. C'est ce que le Parisien appelle le bal des débutants à l'Assemblée. Ça y est, c'est parti. C'est quand même impressionnant ce qui va se passer aujourd'hui. D'abord, c'est impressionnant parce que personne, personne ne l'aurait cru. Qui l'eût cru, qui eût cru qu'on aurait une majorité si écrasante pour le président de la République, sans parler des constructifs de tous bords qui viennent compléter cette majorité ? C'est l'Assemblée de tous les records en termes de parité, en termes d'âge, en termes de nombre de groupes aussi parlementaires. Sept déjà, c'est un record depuis, je crois, la Troisième République. Voilà, on va voir ce que tout ça va donner. Mais soyons positifs puisque c'est l'ambiance du moment. Ce qui n'est pas très positif, c'est la hausse du chômage en mai. Alors, bien évidemment qu'on ne peut pas l'attribuer au gouvernement Macron, même s'il était déjà en place. Mais quand même, c'est toujours surprenant ces chiffres du chômage. Alors oui, ils vont baisser. Oui, la situation va s'améliorer en France. Mais quel retard on a. On a 9,6% de chômeurs. Alors que la plupart de nos voisins ont un taux de chômage qui est la moitié du nôtre. Alors, en parlant de nos voisins, on a eu vraiment une énorme engueulade entre les Allemands et les Italiens, nous dit le Financial Times, sur le sauvetage des banques italiennes. Vous savez que normalement, il y a un nouveau mécanisme européen qui fait que les États n'ont pas le droit d'aider les banques. Ce sont les actionnaires qui doivent payer ou les prêteurs qui doivent payer. Et puis là, les Italiens ont décidé, ils ont contourné un peu la réglementation. Ils ont décidé d'aider les deux petites banques vénitiennes. Les Allemands disent, vous recommencez, on a mis en place un système pour éviter que les États se retrouvent en difficulté. Et vous, vous avez contourné tout ça. Et ça, c'est très, très grave. Bon, Trump a eu très peu de victoire. Donc, il se réjouit du fait que la Cour suprême, hier, a confirmé sa capacité à interdire le territoire à des voyageurs venant de six pays musulmans. Alors, une petite restriction. Ceux qui auront un contact de qualité familiale ou professionnelle aux États-Unis pourront quand même rentrer aux États-Unis. Mais ça va être quand même limité. Alors, Londres a essayé de préciser les règles pour les Européens qui vivent en Angleterre. Et l'Europe joue les bad cop, a dit, bof, c'est pas suffisant, on verra tout ça. Donc, voilà, c'est quand même assez intéressant ce qui se passe entre le Brexit et l'Europe. C'est maintenant l'Europe qui joue les bad guys et qui veut le hard Brexit et la Grande-Bretagne qui veut le soft Brexit. Alors, l'événement aussi, c'est un événement sur les marchés hier avec l'envolée des titres Nestlé et L'Oréal. Un fonds activiste est rentré dans Nestlé, a pris 1,3%. C'est un fonds activiste américain et réclame la cession de la participation dans L'Oréal. Dans L'Oréal, il y a 23%, je crois, Nestlé dans L'Oréal. Et enfin, une bonne nouvelle, puisque Tati a été repris par le patron de GIFI, Philippe Gynesté. 1 400 emplois sur 1 700 vont être sauvés. Voilà, je vous souhaite une excellente journée sur mon financier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...